... Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur ce musée, le musée du monastère de Sainte-Catherine. Alors, le monastère de Sainte-Catherine est situé au pied du mont Sinaï, où Moïse aurait reçu les tables de la loi. C'est le plus ancien couvent chrétien du monde entier. Sa construction remonte au IVe siècle, sous l'ordre de l'empereur Justinien, entre 527 et 565. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil, M. Simon Saïr, qui est guide touristique. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Alors, le monastère de Sainte-Catherine est le musée de ce monastère. Quelles sont les grandes pièces d'art qui sont les plus renommées là-bas ? Alors, le Christ-Pontacor, bien sûr, ça c'est l'icône la plus célèbre dont le monde entier en connaît. Il faut savoir quand même que le monastère orthodoxe de Sainte-Catherine du Sinaï, qui est en Égypte, est l'un des plus vieux monastères en activité dans le monde. Et quand il a été construit dans la péninsule du Sinaï, en plein cœur de ce massif, de ce montagne, ça a été vraiment un lieu très sacré. Et le récit publique la tradition, le sécu d'une façon très très forte, car le monastère est élevé sur le lieu où Moïse aurait vu le puissant ardent. Et dans le premier siècle, les chrétiens, les ermites attirés par la signification historique de la région, ont cherché le refuge face à la persécution romaine. Et c'est là qu'on démarre, à partir du troisième siècle, que les hommes ont pu habiter le lieu, en soif de la communion avec le Dieu, et le silence et la prière. Et c'est ici que le monastère, il a pris sa forme, il a pris sa signification basilique, et même l'empereur Justinien le Grand, au milieu du sixième siècle, il en a pu faire un grand travail à l'intérieur, il a pu encore nous laisser des trésors. Alors, la présente vie ascétique et la prière continuelle n'ont pas été assez pour l'adoration, mais aussi bien, il faut savoir qu'il y a des œuvres spirituelles qui ont eu lieu à travers les siècles. Les moines et les pèlerins, ils ont apporté des trésors et de l'art religieux, et un grand nombre jusqu'à aujourd'hui, il est conservé. Le fait qu'il y a un isolement géographique du site, les conditions climatiques parfaites, et bien tout cela, il a pu aider que tous les objets liturgiques qui sont dans les lieux et accumulés ont été bien protégés à l'enceinte de ce monastère. On trouve à l'intérieur la basilique, on trouve aussi bien de très belles chapelles. Le monastère, il a été bien orné avec beaucoup de travaux de merveille, incluant les icônes qui se trouvent dans le musée qui est notre sujet. Alors, ces icônes qui expriment bien l'orthodoxie, on peut dire que c'est une théologie en images, et à grand présent, ce que l'évangile proclame par la parole. C'est une véhicule dans la tradition de l'église, et le culte des icônes, il en a démarré déjà depuis ce temps dont vous avez bien parlé, 4e siècle, et Constantin, le premier empereur chrétien, il a ouvert le chemin pour ce sujet. Ce sont des peintures, qu'on peut dire, assez exceptionnelles, car ce sont des images de la voie, et qui ont été travaillées sur plusieurs étapes, et qui ont les comptes même à cette, comme par exemple l'exemple de la création. Alors, on trouve ici un travail sur du bois, en référence bien sûr à la croix, et on trouve que les pigments utilisés pour les icônes de ce monastère sont un mélange d'apports animaux, végétaux et minéraux. Alors, les fonds sont toujours d'une couleur or, et qui symbolisent la lumière éternelle et les cieux. On trouve les visages qui sont toujours en brun, et on trouve les couleurs de l'humus, et on trouve le vert qui manifeste le renouveau, et on trouve que tout a été réservé pour les prophètes, et que la couleur rouge utilisée, ça a été toujours le symbole des habits royaux. Par contre, le bleu des icônes de ce lieu, ça c'est la couleur de la Vierge. Et si jamais vous en voyez sur les icônes des corps qui sont allongés, c'est que c'est un équivalent à la fois la taille de la tête, comme par exemple le sept qui est dans l'art occidental. Alors, la représentation à l'intérieur, on peut dire qu'elle est immatérielle. Et on trouve aussi bien dans toutes ces icônes, les bouches qui sont fermées pour marquer le monde intérieur de l'être humain, et elles ne doivent s'ouvrir que pour parler pour le bon Dieu. On trouve aussi bien que toujours les coups sont gonflés, car elles sont emplies du Saint-Esprit. Alors, les icônes de ce lieu, par exemple, une des plus célèbres, c'est Saint-Serge, qui est jeune, on peut dire, et un verbe à la fois. Cette icône, on le voit, qu'il monte sur son cheval, et qu'il est seulé à l'occidental. Et on trouve aussi bien d'autres icônes, comme par exemple la crucification, qui a été, bien sûr, un travail de bois et or. On trouve aussi bien des motifs pisantins, à l'intérieur desquels, et on trouve la Sainte-Catherine d'Alexandrie. Et parmi les icônes exposées, celles de Catherine d'Alexandrie, on trouve qu'elle porte les costumes et la couronne royale. Alors, aussi bien, vous en trouvez la Sainte Théodosie. Alors, elle a quand même une origine, on peut dire, d'un culte très très saint, et une popularité assez importante. Et on trouve des peintures bien intégrées pour tout cela. Vraiment, l'Empire byzantin nous a laissé des richesses. Et on trouve dans le travail de la peinture une liberté qui est infinie. Et elle a été poussée, bien sûr, à l'extrême pour nous laisser des merveilles. On peut dire que c'est un patrimoine. Il y a lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Et le monastère de Sainte Catherine est une oisisse de bonheur qui se trouve au plein cœur du désert du Sinaï. Oui, je vous ai dit. Également, on parle d'un très ancien Bible qui a été découvert en Sinaï et qui est au sein du musée de ce monastère. Si je ne me trompe pas, il s'intitule Sinaïs Kodikos. Bien sûr. Dans ce monastère, on trouve la Bible et les Bibles les plus anciennes. Et cela a été un travail qui a devalé depuis 20 ans pour remettre tout cela sur des microfilms et le conserver pour l'éternel. Alors, on trouve des écritures, on peut dire, d'origine du premier siècle chrétien, ce qui montre quand même que la Bible, selon le codex Syriacus, est de l'origine du temps de Christ. Alors, la Bible, elle est recouverte d'un texte, on peut dire, d'un texte fabuleux, c'est le codex Syriacus qui date du 4e siècle. Et on le considère le plus ancien manuscrit de la Bible à avoir survécu avec son contemporain, le codex Vaticanus qui a été conservé à Rome. Les circonstances dans lesquelles elle est entrée à Sainte-Catherine, sans doute à sa création, restent mystérieuses. Mais il pourrait bien s'agir de l'une des 50ibles que l'empereur Constantin avait ordonnées à Huseppe de Césarie de copier, ou encore d'une copie d'un de ses ouvrages. Et il faut savoir qu'en 1844, Constantin, un peu difficile son nom, c'est Dernoff, qui a visité Sainte-Catherine à la recherche des anciens textes publics, il a découvert 129 feuillets du codex. Il a tenté de faire quand même l'acquisition, et la bibliothécaire lui a cédé finalement 43 feuillets qui sont actuellement conservés à l'université de Lipsyque. Et en 1859, il revient au Sinaï pour retrouver une totalité de feuillets 346. Et il a tout fait vraiment pour accueillir tous ces manuscrits, et il a bien essayé de les emprunter pour les rendre une deuxième fois. Et il y en a une partie qui est partie à Saint-Pétersbourg, qui a été publiée pour faire quand même, on peut dire, un facsimilé, dont l'original a été offert au Sars. Il faut savoir aussi qu'au cours des dix dernières années, le gouvernement russe, il a tenté de régulariser les accusations, il a fait pression sur les boines pour tout reconnaître cela. Et en 1933, même le gouvernement de Staline, il a mis en vente le codex, et le prix du Sinaïm a pu l'acquérir. Et ça, c'est par l'intermédiaire, bien sûr, d'un marchand très célèbre, et ça a fait quand même une fortune à cette époque. Alors oui, c'est très important le fait que les archevêques et les bishops et tout, ont travaillé beaucoup comme conservateurs pour ce document et même les arts. Alors bien évidemment que le monastère, il a toujours réagi pour les assauts des spécialistes intéressés pour récupérer les pièces d'origine. Et les moines ont toujours montré une réelle volonté de partager leur patrimoine, mais quand même le conserver. Alors il faut savoir quand même que les icônes de ce lieu, il y en a certains parmi lesquels qui sont partis pour des émissions internationales, comme en Russie, comme en Suisse et autres. Et il y en a quand même qui ont été pour Saint-Nicolas, il y en a pour Moïse, il y en a pour Saint-Stéphane et autres. Alors oui, dans l'enceinte, dans le monastère, il y a des bijoux et des merveilles qui comptent à des milliers. Et même la bibliothèque du musée, la bibliothèque en parallèle avec le musée, c'est le musée mondial. Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et je tiens à remercier Samah, merci Samah Rezi, merci. Merci. Et nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien. Bonjour l'Egypte, merci mesdames et messieurs, et restez avec nous sur Nail TV International. Bonjour Nail, au revoir. Nail TV International Sous-titrage Société Radio-Canada